C'est ce que je disais, ici on passe dans beaucoup d'endroits et on ne ramène pas assez, je dirais que là pour nous ce n'est pas assez accidenté pour montrer les capacités de franchissement et de l'église. Et ce bip là c'était quoi en fait ? Ça c'est des bip, comment dire, c'est des petites alertes de couple sur le véhicule pour nous dire que les rabotages sont là. Et vous faites beaucoup d'interventions mécaniques sur ce genre de véhicule parce qu'il souffle. Enfin, c'est pas super fiable. C'est pas énorme énorme. En fait, ceux-ci ont des... ces véhicules là comme ils ont fait des raids, des amortisseurs un peu spécifiques. Oui, c'est bien sûr. Je pense que les amortisseurs d'origine... Alors, peut-être permettre de mettre les bateaux, mais ça suffira peut-être... D'accord. En gros, vous êtes en train de passer sur un mur. On va peut-être descendre de bord de cette côté d'ailleurs. On va aller voir ce que ça peut faire. Je vais vous regarder. Je crois que c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur ces véhicules. D'accord. Oui, c'est vrai que là, c'est des petites fenêtres. On va essayer de prendre un endroit où on est pour passer. Et là, maintenant, à force de passer, on arrondit quand même ça justement les terrains. Là, ça paraît assez bien. On va voir un point où ça ressemble. Là, je sens que ça aide du sport. Regardez, c'est notre console ici. En fait, on laisse faire le camion. Il va dans la tente. C'est très simple. Et on va remonter là. Ah, alors là, c'est un petit bleu. C'est vraiment du triage, quoi. C'est vraiment dans le paillage. Ce qu'on va faire, c'est par contre, Je vais être obligé d'aller reprendre mes personnes. Parce que je pense qu'on est au bout. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça vous va ? C'est nickel. Merci. Vous avez fait un bon petit...